Salut les touristes, donc une nouvelle vidéo sur les accessoires qui ont changé nos vacances. Donc soit des accessoires que l'on avait avant, que l'on n'utilisait pas ou mal, ou alors des accessoires que j'ai installés avant nos vacances. Alors le premier dont je parlerai, qui nous a servi au quotidien, et bien c'est ça, c'est la douche solaire. Alors justement une prochaine vidéo va venir sur l'entretien du piston là. Hop, du piston qui est dedans, voilà, comment les entretenir, c'est une vidéo que je prépare. Donc on en a deux, et sur nos trois semaines de vacances, il n'y a qu'une journée où on ne l'a pas utilisé, c'est une journée où on a roulé et il pleuvait, c'était à Carcassonne. La journée on a fait Bordeaux, Toulouse et Carcassonne, du coup on ne les a pas utilisés parce qu'on n'avait que de l'appui. Mais sinon sur les trois semaines, on n'a pas, on n'a réallumé qu'une fois l'eau chaude. Donc vous mettez votre eau dedans, vous pompez quelques fois, donc forcément ça va mieux quand il y a de l'eau. Et puis vous y branchez votre tuyau qui est là, vous le branchez en bas. Donc il y a juste à le pousser dedans, hop, et hop, voilà. Il y a juste à le prendre et puis vous poussez dedans et ça ouvre la soupape. Et puis après vous avez juste la douchette. Donc ça, ça coûte 45 euros je crois de souvenir à Décathlon. Mais franchement ça nous a servi tous les jours. Et on en a deux. Donc j'ai celle-ci et celle-ci en noir. Donc franchement ça ne change rien. Une fois que vous les mettez un petit peu au soleil, ça chauffe. Donc nous comme il faisait très très chaud en Ardèche, on mettait à la moitié et on remplissait le reste en eau froide. Et si les filles ne se lavent pas les cheveux en une douche complète remplie jusqu'en haut, on arrive à se laver à 4 là-dessus. Voilà. Par contre s'il y a les cheveux à laver, il nous faut la deuxième obligatoirement. Donc voilà, franchement ça nous a servi, ça nous a été super utile. Et voilà, moi c'est... Pour le prix, je trouve que 45 euros, voilà, c'est vite amorti quand même. Et puis on peut l'utiliser vraiment partout, c'est ça qui est bien. Le seul souci, c'est qu'il faut la mettre au soleil. Donc moi je la mettais sur le toit à côté du panneau solaire. Donc voilà, il fallait que je monte tous les jours sur le toit pour aller la mettre. Mais voilà, franchement ça a été le seul souci d'usage on va dire. Parce que tout le reste, c'est parfait. Encore une petite nouveauté. Bon, je vais vous parler de ça, mais avant, je ne vous en parle pas dans cet état-là. Donc je vais chercher une lingette pour laver ça. Donc, ensuite, deuxième accessoire, c'est ça. Merci MyShopSolaire, parce que franchement, je ne regarde pas du tout sur le rendement et tout ça. Niveau qualité, niveau rendement, franchement, on n'a jamais été à court de courant. Avant, nous, il fallait qu'on utilise la batterie du moteur. Enfin, le moteur tourne pour recharger notre batterie. Que là, maintenant, avec le panneau, c'est extra. Donc, le panneau de 300 watts, qui envoie dans un régulateur et qui envoie ensuite dans la batterie, batterie gel de 130 ampères. Donc, franchement, ça, c'est extra. Donc, hop, voilà, le régulateur est là-bas. Donc, ça, c'est un accessoire que je ne regrette pas du tout. On n'est jamais passé, vous voyez, j'avais mis un interrupteur sur la batterie solaire ou la batterie... Donc, j'ai mis batterie moteur, mais c'est la batterie cellule qui est dans le compartiment moteur. Jamais on a switché entre les deux. Franchement, même quand on a eu de la pluie, c'est resté toujours correct, niveau chargement. Et jamais le batterie protect. Donc, le batterie protect, c'est ça. Voilà, qui, lui, se met en route, enfin, il coupe en dessous de 12 volts de souvenirs. Je l'ai réglé en dessous de 12 volts. Voilà, il n'a jamais coupé. Et donc, franchement, c'était parfait. Donc, ça, on ne le regrette pas du tout, cette installation-là. Donc, ça nous a coûté presque 1000 euros, mais franchement, on ne le regrette pas du tout. Et puis, quand je vois certains qui achètent des panneaux solaires sur Amazon et les rendements ne sont pas du tout ceux donnés par le constructeur. Du coup, c'est vrai que là, moi, je suis carrément étonné et je suis super satisfait de cet achat. Voilà, donc ensuite... Bon, voilà, deuxième accessoire. C'est le pare-soleil extérieur. Franchement, on a vu la différence. Alors, je sais, ce n'est pas le bon modèle. Je sais, ça fait une vague là. Pour le J5, ça coûte encore une fortune. Donc, j'ai pris un modèle adaptable. Je vous remettrai le lien dans la description. C'est pour les Ducato de 2001, je crois, de souvenir. Mais ça fait exactement la même chose, sauf que voilà, ça ne fait pas tendu ici. Mais au moins, ça permet de protéger énormément le soleil, plus que ceux à l'intérieur. Ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Pareil, je vais parler aussi du bilan de combien nous a coûté les vacances. Et vous verrez, les trois semaines de vacances, si on retire juste les loisirs et les restaurants, vous allez être étonné du chiffre pour nos trois semaines de vacances. Donc, voilà pour cette vidéo. Franchement, tout s'est super bien passé. Hop, on va allumer ici. La salle de bain, franchement, ça a été nickel. Donc là, je vous rappelle, nos 1 mètre par 80. Donc, c'est une douche de maison. Et franchement, ça a été parfait. Même le rideau, ça a été extra. Juste un truc, c'est qu'il y a quelque chose qui est tombé sur l'évier. Et voilà, celle-là est bréchée. Donc, je vais voir ce que je peux remettre comme produit là-dessus. Faire comme sur Facebook, il y en a qui font là avec leur nouille. Non, enfin, trêve de plaisanterie. Je vais voir ce que je peux remettre là-dessus. Voilà, ça m'ennuie. Mais bon, c'était à prévoir. C'est vrai que quand on ouvre, ça bouge. Et puis, il y a des choses qui peuvent tomber. Bon, puis je me suis acheté ça. Donc, c'est des chouilles. Franchement, il y a juste à percer. Vous mettez la chouille. Je vais vous montrer tout ça. Et dedans, il y a un bicomposant avec un durcisseur. Et au moins, ça tient super bien. Donc là, moi, je suis dans du parpaing. Donc, ils disent jusque 65 kg. Et temps de séchage, il fait 25 degrés. Donc, en 45 minutes, c'est sec. Donc, au fur et à mesure qu'on visse, toute la mousse, elle se mélange avec le produit. Je vais mettre de quoi étendre le linge jusque là-bas. Et du coup, j'ai déjà percé en 16 là. Et puis, je vais tester ça. Hop. Un petit coup de marteau. Donc, maintenant, il va falloir que je mette la vis dedans. Donc là, vous voyez, il y a un filetage. Et au bout de la vis, Hop. Voilà. On y met un embout. Comme ceci. Et donc là, ils disent à mettre en coupe. Donc, l'intermédiaire. Donc là, sur celle-ci, il est gradué jusque 22. Donc, on va mettre aux alentours de 11. Voilà. Au milieu, je vais mettre mon embout au bout. Et c'est parti. Je fais quelques tours à la main. Je mets en mode vissage. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Bon, voilà, bricolage aussi. L'ordinateur, dès que je fais des vidéos avec la GoPro, j'atteins vite ses limites. Donc, il n'a que 4 gigas de RAM. Donc là, je suis en train de le démonter. Parce que je me suis commandé... Alors, pour une fois, il y a certaines choses, pour ceux qui me connaissent. Je ne commande pas sur Internet. J'aime bien commander aussi, garder un lien avec les petits fournisseurs du coin. Et là, je l'ai commandé il y a deux semaines. Et il m'avait dit mille de semaines. Donc, franchement, ça aurait été top pour mon montage. Parce que j'avais pas mal de vidéos à faire avec ma GoPro. Et sauf que... Sauf que, bah, ils étaient en rupture de stock. Le fournisseur en rupture de stock. Voilà. Hop. Alors, voilà comment ça se présente à un ordinateur portable. Donc là, vous avez le disque dur. Ici, c'est la batterie. Là, c'est le ventilo. Et puis, bah, moi, mon... L'endroit où se met ma carte mémoire, c'est en dessous de ça. Donc, je vais reprendre mes deux mains. Parce que je ne voudrais pas perdre de vis. Hop. Je vous pose là. C'est le mettre ça en dessous. Voilà. Une... 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 ... C'est parti ! C'est parti ! Musique Bon voilà ! On est le 10 septembre. Du coup là je suis en train de refaire tous les freins avant à neuf. Donc ma plaquette et puis les disques. Je vais avoir aussi le mètre, cylindre de frein avant à changer. Et puis ensuite les freins arrière. Donc voilà je veux toujours refaire à neuf complet. Et c'est pareil je vais recommander aussi deux pneus. Et je crois que je vais reprendre des pneus neige. Des pneus neige pour mettre à l'avant. Donc voilà. Même vous voyez. 36 ans aujourd'hui. 10 septembre. Et je continue. Et puis il va y avoir aussi le joint speed de boîte à réparer. Parce que c'est toujours pas fait. Et j'ai toujours pas eu le temps d'aller commander la pièce. Il va falloir que j'y aille. Bref allez on continue. Bon voilà. Un côté de fait. Je sais pas si on peut voir. Je vois pas moi avec le soleil. Hop. Ouais. Là les plaquettes toutes neuves. Et puis bah maintenant on dégraisse. Surtout nettoyant frein. Bien tout dégraisser le disque. Ça c'est vraiment le top. Avec un petit coup de chiffon derrière. Et puis voilà. Allez je continue. Bon voilà. J'attaque l'autre côté. Il y a un côté de fait. De remplacer. Alors. Bah au passage je tiens à remercier. Franchement moi je fais confiance à Speedy à Angers. Et pour ça ils sont parfaits. Franchement c'est super. Ils ont les pièces très 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 rapidement. Jamais. Il y a eu une erreur de quoi que ce soit. Et voilà. Et même s'il y en avait une. Bah ils assurent carrément. Parce que franchement ils sont au top. Donc voilà. Moi je tiens à remercier Speedy Angers. C'est là où j'achète mes pièces. J'achète plus sur internet. Parce qu'il y a trop d'erreurs et tout ça. Et comme je travaille sur Angers. Et que j'y passe tous les jours. Ou presque devant. Et bien je fais confiance. A cette boutique. Il n'y a aucun partenariat. Rien du tout. Vous savez que moi quand je suis satisfait. Bah je le dis. Et voilà. Quand je ne suis pas content aussi. Je le dis. Mais là par contre. Bah Speedy Angers. Franchement ils assurent. Bon bah voilà. C'est fait. C'est remonté. Il n'y a plus de cas. Alors je partage ça. Bon c'est. Vous allez me dire. C'est pas grand chose. Mais. Moi ça me fait rire. Quand je vois certains. Alors je dis bien certains. Van lifers. Entre guillemets. Qui ne font pas grand chose de leur journée. Qui se disent fatigués. Voilà. Enfin je trouve ça. C'est égoïste. C'est égoïste de penser comme ça. Et d'oser dire ça en vidéo. Bref. Penser à ceux juste. Qui ont fait leur journée de boulot. Et qui continuent de bosser. Et voilà. J'ai même pas envie de dire. Pour payer les Van lifers. Parce que voilà. C'est chacun son truc. Si certains ont envie de profiter du RSA. Qu'ils en profitent. Enfin voilà. C'est un autre débat. Mais je trouve ça juste égoïste. De dire que. En vidéo. Qu'ils sont fatigués. Voilà. Ils sont fatigués. Ils n'ont pas travaillé. Enfin. Ils n'ont pas travaillé pour un patron. Ou ils n'ont pas travaillé pour. Bref. Enfin vous m'avez compris. Et donc voilà. Donc je suis. Ça me dégoûte. Voilà. J'ai fait pas mal de. Vous regardez mes abonnements. Il y a eu pas mal de nettoyage. De fait. Je ne suis plus abonné. A énormément de chaînes. Vous me verrez plus en commentaire. Sur énormément de chaînes. Je fais. Je suis en train de faire. Vraiment un énorme tri là dessus. Parce que ça devient. Ça devient du n'importe quoi. Donc voilà. Je continue. Je continue ce que je fais pour le moment. Parce que je le sais que certains. Aiment ce que je fais. Voilà. Il y a. J'ai discuté avec énormément de monde. Il y a même des gens qui sont. À mobilité réduite. Et qui. Voilà. Qui voyagent à travers mes vidéos. Enfin nos vidéos. Parce qu'on est plusieurs. Et à avoir les mêmes abonnés. Et c'est des gens qui. Malheureusement. Ne mènent pas beaucoup de commentaires. Et quand ils parlent. On se prend une claque. Et donc voilà. Donc avis à certains. Pensez-y. Arrêtez d'être égoïste. Et pensez un peu aux autres. Trouvez-vous un peu vers les autres. Et ne faites pas semblant. Arrêtez de faire semblant. Parce que. Sur. Sur Youtube. Dans. Dans cette catégorie là. Et bien. On voit beaucoup de personnes. Paraitre. Et ne pas être. Voilà. Allez. Je continue. Bon. Voilà. Jeudi. Non. Mercredi. 11. Septembre. J'ai la douchette à Francine. Elle avait une petite soudure. Qui avait lâché. Dans la prise allume cigare. Hop. Normalement. Voilà. C'est bon. Je vais pouvoir aller lui rapporter ça. En même temps. Elle va avoir besoin de nous. Donc. Je vais voir avec elle. Si elle veut en parler. Ou pas en vidéo. Je ne sais pas. Si je mettrai la vidéo. A la suite. J'ai posté. Toutes les entrées. Pour le salon du VDL. Et. J'ai. Posté. Le colis. Pour. Marie-Line. De la chaîne. 10 mois t'atteins. Donc. Sans GPS. Voilà. Je lui ai envoyé ça. Aujourd'hui aussi. Tout est fait. Donc. Là. J'ai réparé ça à Francine. Et puis. Je vais aller lui porter ça. Sur l'air de camping. Car. Là où elle est garée. Pas très loin de chez moi. A Briolet. Donc. 4925. Je vous avais déjà montré. Cette terre. De. De camping-car. Et là. Voilà. J'y retourne. Lui a apporté ça. Donc. Voilà. Voilà. Pour cette vidéo. Je vais arrêter là. Contrairement à d'autres chaînes. Moi. Je vais dire. Si ça ne vous intéresse pas. Désabonnez-vous. S'il vous plaît. Alors. Pour ceux qui. Qui sont abonnés. Qui. Qui n'en ont rien à faire des vidéos. Désabonnez-vous. Voilà. C'est un petit peu contraire aux autres chaînes qui disent. De. De s'abonner. De mettre un petit pouce. Alors là. Ça. Maintenant. J'en suis loin de tout ça. Les petits pouces. Voilà. Je ne fais pas des vidéos. Pour avoir des petits pouces. Donc. Franchement. Ça. On s'en fout. Complètement. Pour ceux qui ne l'ont pas vue. Je sais qu'elle n'a pas eu beaucoup de vues. Cette vidéo là. Et avec Hélène. On a passé pas mal de temps. Sur le montage. Et bien. Je vous la remets. Tout de suite. Là. En haut. A gauche. Tout de suite. Voilà. N'hésitez pas à la voir. On a passé un petit peu de temps avec Hélène au montage dessus. Donc. Voilà. On a pris plaisir à faire cette vidéo. Et on la trouve vraiment pas mal. Et elle résume vachement bien nos vacances. Merci à vous. A plus tard. Salut.